Seigneur, nous bénissons ton nom encore ce soir. Nous t'élevons en dignité. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as accepté encore ce soir. Nous voulons te confier ce moment. Enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous allons parler d'un sujet. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est ce thème que nous allons étudier ce soir. Quand on parle de la nouvelle naissance. Que veut-on dire ? Qui sait ce qu'on veut dire par la nouvelle naissance ? Nous allons aller rapidement pour gagner le temps. Nous allons aller rapidement pour gagner le temps. Frère, le chante. Frère, le chante. Frère, le chante. La nouvelle naissance, c'est d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs et qu'on se repend pour une nouvelle vie, pour se baptiser et vivre en nouveauté de vie. Nous allons parler de la nouvelle naissance. 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 La dernière naissance, c'est d'abord abandonner la naissance. C'est d'abord abandonner son ancienne vie et mener la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ok. Ok. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Ce que vous avez dit, c'est bien. Je pensais que quelqu'un va me dire que naître de nouveau, c'est chercher sa maman rentrée dans son ventre pour la ressortir. Je croyais que quelqu'un va me dire ça, on va l'applaudir. Donc, naître de nouveau, c'est tout simplement revoir sa vie spirituelle. Naître de nouveau, c'est quitter un point A pour un point B dans la foi. C'est abandonner quelque chose pour s'accrocher à une autre chose. Abandonner le péché, s'accrocher à la justice. C'est ça la nouvelle naissance. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 1er au verset 7. Nous allons comprendre ce que la Bible veut nous dire par là. Oui, tu reconnais, tu peux lire. C'est un micro. C'est un micro. C'est un micro. C'est un micro. Papa, papa, mêle grom nao bana Nao mêjia mêchojipo o la Matengu akpo mawcherupo la akko o Nikodemo grone bana Aleka la wawaji Aleka la wawaji ama Kou ama ga maha De wate 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 wun aira dadapa dom Zi avalia Ba waga jia Yesu rong bana Papa, papa, mêle grom nao bana Nao mêjia mêchojipo o la Matengu akpo mawcherupo la mwa o Nusi wojicho muntila mela Muntila o nye Aleka nusi wojicho mwa gwa gwa mela Mwa gwa e o nye Pik piyantira gwa ba Megawo moya nao be Mwa gwa nao bana Aleka wa jina Atojipo o Amen 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 Merci beaucoup Amen Alors, qui est Nikodem? Mme khaenye Nikodemo Parce que le texte parle de Nikodem Ce qu'il faut savoir de Nicodème, c'est qu'il est un pharisien et il est membre du Sahedrin. Non, le Sahedrin, c'est un groupe de sages. Un conseil des juifs, c'est comme les députés aujourd'hui. Donc, les membres du Sahedrin, ce sont les responsables juifs. Ce sont eux qui établissent des lois juives. Donc, quelqu'un qui fait partie du Sahedrin n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui. Malgré son niveau élevé, Malgré tout le respect que les juifs lui donnaient, Nicodème a compris qu'il a un vide dans sa vie. Il a compris que malgré sa connaissance, il lui manque encore quelque chose. Vous savez que je viens de dire qu'il était un pharisien. Or, les pharisiens connaissent la loi juive, mais ils ne craignent pas Jésus. Ils aiment Dieu, mais ils détestent le Fils de Dieu, qui est Jésus. Alors, quand Jésus faisait son ministère, Et que les pharisiens n'étaient pas d'accord avec sa thèse, avec ses propos, Ils sont contre l'enseignement de Jésus. Nicodème, qui est aussi un pharisien, a réfléchi un jour. Il a analysé sa vie un jour. Et il a compris quelque chose. Ce Jésus que nous détestons possède la vérité. Alors, le texte dit que Nicodème a fait la décision d'aller lui seul voir Jésus. Il n'est pas allé pendant le jour. Parce qu'il est une autorité. Les gens ne sont pas d'accord avec lui. Il est allé pendant la nuit. Pour aller rencontrer Jésus. Discuter avec Jésus. Et quand il est allé. Il dit maître. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Car personne ne peut faire ce signe miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Il reconnaît que Jésus est Dieu. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Il ne peut pas le dire dans le sarrêté parmi ses collègues. Alors quand il a confessé devant Jésus. Jésus lui a dit. En vérité. En vérité. Je ne peux pas le dire. Je te le dis. Je ne peux pas le dire. Si un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Il est un enseignant. Maître. Comment est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau? Va-t-il encore rentrer dans le ventre de sa mère pour ressortir? Et vous venez dans le centre de Dab l'homme. Et Jésus va lui répondre Si un homme ne naît d'eau et d'esprit Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu Souvent les gens ne comprennent pas le verset 6 Si un homme n'a pas d'eau et d'esprit Ça veut dire quoi ? Oh, alléluia Si un homme n'a pas d'eau et d'esprit Il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu L'eau c'est quoi ? C'est quoi l'eau ? L'eau c'est la vie, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau ? On boit, qu'est-ce qu'on fait encore avec l'eau ? On se lave Alors, l'eau joue le rôle de ? Comment est-ce qu'on fait avec l'eau ? L'eau joue le rôle de purification Comment est-ce qu'on fait avec l'eau ? Alors, l'homme n'a pas d'eau et d'esprit Donc quand Jésus dit à Nicodème Quand quelqu'un n'a pas d'eau et d'esprit Il ne peut pas voir le royaume de Dieu Jésus veut parler de la conversion Et de la consécration dans la foi La conversion, c'est ça, l'eau La personne doit venir à Jésus Et Jésus va la purifier Et comme l'eau joue le rôle de purification Alors, Jésus va purifier la personne C'est pourquoi il dit Que la personne doit naître d'eau Et n'aître d'esprit veut dire Que après la purification de ses péchés La personne doit maintenant chercher A vivre une vie spirituelle authentique Mais il dit Que la personne doit conduire par l'esprit de Dieu Et il ne peut pas dire que la personne doit vivre par l'esprit de Dieu Donc c'est ce que ce verset veut dire Donc pour avoir le royaume des cieux Il faut naître d'eau et d'esprit Alors, dans l'étude de ce soir Nous allons considérer deux aspects Le premier aspect On va voir comment est-ce que l'homme peut naître de nouveau Et dans le second aspect On va voir les effets de la nouvelle naissance Amen Ça peut aller Est-ce que tout le monde nous suit ? Soyez béni Alors, comment l'homme peut-il naître de nouveau ? Si tu sors ici Et quelqu'un te pose cette question Comment est-ce que quelqu'un peut-il naître de nouveau ? Est-ce que tu vas lui dire que je ne sais pas ? Ou bien, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Oui, qui connaît ça ? Essayez, je vais voir Comment quelqu'un peut-il naître de nouveau ? Comment quelqu'un peut-il naître de nouveau ? Oui Amen Amen Merci La personne doit venir à Jésus C'est ça que je retiens Oui, suivant Merci Ok Ok, merci beaucoup. La personne doit venir aux séances de culte. C'est ça que je retiens là-bas. Une maman dit que la personne doit confesser Jésus. La deuxième maman dit que la personne doit venir au culte. Oui frère, la personne doit se convertir et consacrer sa vie à Jésus-Christ. Ok. Oui, interprétez ce que tu as dit. La personne doit consacrer sa vie à Jésus. Merci. Oui frère. La personne doit reconnaître qu'il est péché d'abord. Et prendre une décision. Et prendre la décision. Oui. Oui, pour moi, la personne doit accepter et reconnaître Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur. Ok. Accepter Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Alléluia. Maman veut viser. Oui, rapidement. Ok. Donc, la personne doit faire une décision comme une route. C'est ça non ? Une route, non ? Une route, non ? Une route, non ? Une route, en route. Ah d'accord. On doit immerger la personne comme Jésus l'a fait et il est mort, il est ressuscité avec nous. Ok. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Acclamé pour vous. Ceux qui ont parlé, c'est d'être courageux. Alléluia. Amen. C'est bon de parler à l'étude biblique. Comment l'homme peut-il naître de nouveau ? Tout ce que vous avez dit est bien, mais je voudrais retenir trois points à ce niveau. La foi en Jésus-Christ. C'est le premier élément pour naître de nouveau. Comment quelqu'un peut venir à l'église si il n'a pas la foi ? Comment est-ce que quelqu'un peut venir chanter, danser, louer Dieu ici, s'il n'a pas la foi ? Comment est-ce que quelqu'un peut venir chanter, danser, louer Dieu ici, s'il n'a pas la foi ? Il va dire que c'est de la pagaille. Il va dire que c'est de la pagaille. Il a dit que vous, vous n'avez rien à faire. C'est pourquoi vous vous amusez là-bas. Oui, c'est pourquoi vous vous amusez là-bas. Quand quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas venir s'asseoir dans une église et écouter la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la foi, il ne croira pas que Dieu existe. Il ne peut pas prier. Il prie pour qui? Pour qui il prie? Il ne croit pas en Jésus. Il ne le connait pas. Il ne peut pas prier pour lui. Il ne peut pas prier pour Jésus. Le premier élément. Pour la nouvelle naissance, c'est la foi en Jésus-Christ. Il ne peut pas prier pour Jésus-Christ. Dans le chapitre 4, le verset 12, La Bible dit qu'il n'y a aucun nom par lequel l'homme peut être sauvé si ce n'est le nom de Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez naître de nouveau, comprenez ce soir que vous devez marcher avec Jésus. Vous devez mettre toute votre foi sur lui. Vous savez qu'il y a des gens dans l'église qui ne connaissent pas encore Jésus. Oui, il y a les païens dans l'église. Il y a aussi les chrétiens dans l'église. Quelqu'un est dans l'église, peut-être, c'est pour un jour se marier à l'église. Peut-être, à ce moment-là, l'église va l'enterrer. Pour appartenir à une grande famille, c'est pourquoi il est là. Et selon l'adoration, il est comme ça, glamac, 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 glamac. Et il ne sait pas pourquoi il est là. Il n'a pas la connaissance de Jésus-Christ. Sa foi n'est pas sûre de Jésus-Christ. C'est quelqu'un comme ça qui peut abandonner la foi quand il veut. Un petit problème, il abandonne. Je suis malade et puis l'église ne m'a pas visité. J'abandonne. Les gens se sont moqués de moi quand je dansais. J'abandonne. Et il n'a pas la foi en Jésus-Christ. Il ne sait pas pourquoi il est là. Ce soir, il faut la nouvelle naissance. J'ai dit, il faut la nouvelle naissance. Moi aussi, il faut la nouvelle naissance. Ça commence par la foi en Jésus. Dis Amen. On peut évoluer. Le deuxième élément de la nouvelle naissance, c'est la décision. La décision personnelle. Sans la décision personne ne peut plaire à Dieu. Si tu ne t'assois pas, réfléchis par rapport à ta vie chrétienne. Comment est-ce que j'adore Dieu? Est-ce que j'arrive à prier? Est-ce que je suis attentif à la parole de Dieu? Est-ce que je suis régulier à l'église? Est-ce que j'aime Dieu vraiment? Est-ce que j'aime les frères? Est-ce que je perds ma dîme? Est-ce que je donne mes offrandes? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que? Si tu ne prends pas le temps de réfléchir et de répondre à sa question, Pour voir tes points faibles et tes points forts, Et pour prendre la décision maintenant de marcher avec Dieu, Je te dis, ta foi ne va pas grandir. Ta relation avec Dieu ne sera pas solide. Bien-aimé dans le Seigneur. À un moment donné, il faut prendre la décision. Dans le chapitre 15, Du verset 11 au verset 24, Vous écrivez, vous allez l'église à la maison. Le fils perdu. Le fils prodigue. À un moment donné, il a réfléchi. Personne ne l'a renvoyé de la maison. C'est lui-même qui est sorti de la maison. Et quand il est parti, Il a dilapidé tous ses pieds. Et nous, quand il est fait, nous nous sommes là, Et à un moment donné, Il n'avait plus rien. Même rien à manger. Il était obligé de manger ce que les porcs mangent. Il était obligé de manger ce que les porcs mangent. Il n'en trouvent pas. Et nous, il y a des gens qui vivent. Et nous, il y a des gens qui vivent. C'est comme ça aussi dans l'église, Certains sont tombés très bas. Ils sont tombés très très bas. Sur le plan spirituel. Avant, tu priais beaucoup. Maintenant, tu dors seulement. Avant, tu parlais en langue. Tu donnais les prophéties. Tu étais fort. Dieu t'utilise. Mais aujourd'hui, Tu es en bas. Tu es en bas. Toi-même, ton corps te dit que tu es tombé. C'est le cas de ce jeune. Il a pris la décision à un moment donné. Il a dit, chez mon père, Chez mon père, il y a de la nourriture. Il y a de l'aisance chez mon père. Alors, je prends la décision de retourner. Je vais retourner à la maison. Je vais retourner chez mon père. Et il est retourné à la maison. Et quand son père l'a vu. Son père était très content. Il a couru à sa rencontre. Et il a organisé un feste pour lui. Alléluia. 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 C'est ça qu'on appelle la décision. Ce soir, Tu veux naître de nouveau ? Décide. Je mentais. Je mentais. A partir d'aujourd'hui, Je ne vais plus mentir. Il faut dire Amen. C'est ça qu'on appelle la décision. Je volais. Je trichais. J'insultais. Maintenant, Je décide. Tu ne peux plus faire ça. C'est ça la décision. J'insultais. 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 Maintenant, Aujourd'hui, Je décide. Je ne vais plus faire ça. Ça s'appelle la décision. Et tu vas grandir dans la foi. Et quand tu fais ça, C'est que tu es né de nouveau. Je n'aimais pas les gens. Je haïssais les gens. Maintenant, Je libère mon coeur. Je pardonne tout le monde. Je serai maintenant avec les autres. Et tu es libéré. Et tu es né de nouveau. En tout cas, Chacun se connaît. Chacun se connaît. Toi-même, Tu te connais. Tu connais là où tu es faible. Tu connais là où tu tombes. Ce soir, Fais la décision. Fais quoi la décision? Je venais à l'église en retard. Mais mon Dieu ne veut pas ça. Mon Dieu ne veut pas ça. A partir d'aujourd'hui, Je change. Je change. Je ne venais pas au culte. Je venais Maintenant, A partir d'aujourd'hui, Je change. Ça s'appelle quoi la décision? Je ne donnais pas la dîme. Je voulais Dieu dans mes dîmes. Je voulais Dieu dans mes offrandes. Alors que c'est Dieu qui me protège. A partir d'aujourd'hui, Je me répands. Ça s'appelle la décision. Que Dieu t'aide ce soir. Pour que tu fasses la décision. Alléluia. Je ne peux pas prier pendant 10 minutes. A partir d'aujourd'hui, Je change. Et quand tu arrives à la maison, Tu dis aujourd'hui là. Il est 21 heures. Ok. Et s'il ne sonne pas 23 heures, Je ne m'arrête pas. Et tu commences. Tu prie, tu prie, tu prie, tu prie. 21 heures, 22 heures. 23 heures. Et tu dis voilà. Maintenant, les 23 heures, Je m'arrête. Tu as prié deux heures de temps à la maison. Ça s'appelle quoi ? La décision. C'est comme ça qu'on grandit dans la foi. Sans la décision personnelle, Tu ne peux jamais grandir. Même si tu es là, Tu ne peux jamais grandir. Que Dieu nous aide. Alléluia. La troisième manière De naître de nouveau C'est la parole de Dieu La lecture de la parole de Dieu Et la prière Tu as besoin de la parole de Dieu Pour naître de nouveau Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. La parole de Dieu Et notre lumière Quand tu lis l'histoire de Paul Tu veux faire comme Paul Et tu grandis Oh, Alléluia. Tu lis l'histoire de Esther Routa Débora Et moi aussi Je vais adorer comme Esther Je serai fervente Comme Ruth Et ça te pousse Oh, Alléluia. Amen Sans la parole de Dieu Personne ne peut grandir C'est comme un enfant qui n'est Sans le lait maternel Tu ne peux pas grandir Jusqu'à, 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 jusqu'à Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à Jusqu'à, jusqu'à Le lait maternel foi, tu dois lire la parole, si tu ne peux pas lire la parole, oh alléluia, ce que tu entends l'église, arriver chez toi à la maison, il faut méditer sur cela, nous sommes bénis si nous avons même un service de communication, toutes les prédications qui sont passées, tu peux encore les revisiter, et ça te permet de grandir dans la foi, donc quand tu lis la parole de Dieu, et tu pries aussi, ça te permet de grandir, tu vas dire à Dieu, soutiens ma foi, soutiens ma foi, tiens-moi pas la main, Jésus je ne vais pas tomber, même si tout le monde tombe, moi je ne vais pas tomber, et Dieu va exaucer ta prière, j'étais rentré un jour dans la chambre d'un jeune, et il a écrit contre le mur, il a affiché un papier contre le mur, et il a dit, tout le monde peut pécher, même moi je refuse de pécher, il a affiché ça où, devant son lit, devant son lit, c'est là-bas il a affiché ça, c'est un jeune garçon, tout le monde peut pécher, même moi je refuse de pécher, la parole de Dieu nous aide à grandir, et la prière également nous aide à grandir, c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, c'est la lumière sur mon sentier, c'est la lumière de la vie, ta parole est la lumière sur mon sentier, cela veut dire que quand je lis la parole, quand je me mets dans la parole, je n'aurai jamais les ténèbres dans ma vie, non, mais je serai toujours dans la lumière, et Paul a dit aux Thessaloniciens, dans l'intention 5, verset 17, il dit quoi ? Priez sans cesse, priez sans cesse, lisez la parole est priée, méditez la parole est priée, c'est par là que la nouvelle naissance arrive, que quelqu'un soit béni, on va voir rapidement le deuxième point, les effets de la nouvelle naissance, quels sont les effets de la nouvelle naissance ? J'ai envie de vous donner encore une minute, oui, quels sont les effets de la nouvelle naissance ? Oui oui, communicateur, oui, frère Edda, dit Eda dis ça dis ça ah ah ok ah d'accord les choses anciennes sont passées et c'est ça non c'est ça elle a dit ils sont devenus une nouvelle créature voilà oui frère ah 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 oh amen la joie de l'adoration il est pressé d'aller à l'église au delà de ce qui vient d'être dit tout à l'heure il y a le témoignage de l'entourage le témoignage de l'entourage le témoignage du Saint-Esprit oui et voilà cette consécration voilà ok merci oui alléluia amen oui effet de la nouvelle naissance oui tu veux dire aussi quelque chose les effets de la nouvelle naissance je dirais aussi qu'on n'aura plus peur on n'aura plus peur oui on n'a plus peur cette personne mène une vie d'impact la personne mène une vie d'impact bien sûr oui ah ah ok celui qui a la nouvelle naissance c'est rien le péché oui oui derrière rapidement oui parle sans le micro on t'écoute le zèle pour l'oeuvre de Dieu oui oui viens faire lever la main ici oui les effets de la nouvelle naissance la nouvelle naissance amène à la répentance sincère à la répentance sincère ok d'accord merci pour vos éléments de réponse c'est très bien Dieu vous bénisse alléluia quand quelqu'un naît de nouveau il y a des indicateurs et il a des avantages ce que chacun dit c'est vrai je vais énumérer trois éléments et puis nous allons finir effet de la nouvelle naissance nous y a un journal écrivez Luc 12 verset 37 vous allez le dire sachez vous Luc 12 verset 37 Luc 12 verset 44 Luc 19 verset 17 à 19 dans ce passage il a dit que ceux qui vont s'attacher à Jésus ceux qui seront utiles pour Jésus un jour ils auront quoi la récompense le fidèle ne va pas perdre sa récompense aujourd'hui les gens sont dans n'importe quoi ils s'enrichissent mais toi tu te mets de façon pieuse pour Dieu les jeunes filles les jeunes garçons sont entourés de concubines mais toi tu es resté fidèle droit pour Dieu Jésus dit un jour tu seras récompensé tu seras récompensé Alléluia Amen Amen Plusieurs récompenses Plusieurs 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 Alléluia Amen La tranquillité du cœur Oh Alléluia Amen Quand tu n'es de nouveau là Dans ton cœur Dans ton cœur tu as la paix Tu as quoi ? La paix Tu es tranquille Tu dors bien Tu te réveilles bien Même si certains sont devant toi tu n'as pas peur de lui Parce qu'entre Dieu et toi il n'y a pas de problème Amen Tu as la joie Je dis Jésus Il écoute Il te sauve Parce que Tu es son enfant Vous savez qu'il y a des gens à l'église Des fois quand on prêche Ils sont en colère Que quelqu'un allait raconter au pasteur ce que j'ai fait et il vient prêcher pour moi Le pasteur est en train de donner un message fabriqué pour moi Alors que ce n'est pas ça C'est parce que toi même tu as un problème Tu as un problème Avec le péché Et quand on parle du péché Tu es en colère Et il dit ça c'est parce qu'on lui a dit que moi je fais comme ça C'est pourquoi Tu es en colère Tu es en colère Tu es en colère Tu es en colère Réponds-toi Je dis quoi ? Réponds-toi Réponds-toi Et tu auras quoi ? La paix Du coeur Tout ce que le pasteur va prêcher Toi tu seras content Oh alléluia Tout ce qu'il va dire Tu es content Parce que tu n'as pas les mains dans le péché Mais quand tu mets tes mains dans le noir Tu mets tes pieds dans le noir Tu ne fais qu'on te dise quoi à l'église Il dit qu'il y a que tu as des victimes Il y a 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 des victimes Que Dieu nous aide Amen Donc le premier effet L'effet immédiat C'est que J'ai la paix dans mon coeur J'ai la tranquillité Dans mon coeur Il dit qu'il n'y a pas 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 Il dit qu'il n'y a Et l'esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu Tu es agréé par le ciel Tu es d'accord avec ce que tu fais Et tu es content Qu'il est en soit ainsi pour toi Au nom de Jésus-Christ Même si les gens mentent sur ton compte Que Dieu lui dise le contraire Et si on vérifie Qu'on sache que les gens mentent sur ton compte Amen Deuxième effet Nous, 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 nous voulons C'est Les signes et les miracles qui t'accompagneront Nous, 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 nous nous, 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 nous Nous, 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 nous nous, nous, nous Nous sommes dans Marc 16 verset 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Alléluia Donc ceux qui naissent de nouveau Tu ne vas pas courir pour aller de centre de prière en centre de prière Tu te fatigues Mais ils ne vont pas Il ne vont pas Tu es là Mais ils ne vont pas Ils neissent pas Et ils demandent Alors ils disent « Aïe, 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 Aïe » Que nous ne devons pas Cette semaine Tu es ici La semaine prochaine Tu es là-bas L'autre semaine Tu es ici Tu es ici Tu veux quoi?! Que je veux un miracle NON! Quand Tu es là Non! Quand tu es là Il y a encore une fille Quand tu es là L'autre Quand tu es là Ah non! On te le dit Il y a encore une fille Mais bien il y a toujours qu'il nous dit Tous les prophètes te connaissent Tous les évangélistes te connaissent Parce que tu es passe partout Écoutez, Marc 16, 17 Jésus dit Ceux qui auront cru Ceux qui vont être de nouveau Les signes et les miracles vont les accompagner Jésus dit que chez toi, ils vont venir là-bas Oh, Alléluia Dans ton église là Quand tu vas lever la main Dieu va t'envoyer le miracle Dans ton église Quand tu vas prier Dieu va ouvrir le ciel pour toi Dans ta maison Quand tu vas te mettre à genoux Tu vas prier Tu vas ouvrir le ciel pour toi Tu ne vas pas courir pour te fatiguer De 130 de prière Sans de prière Je n'ai pas pu prier Sans de prière Sans de prière Ils vont venir nous dire Ils vont venir nous dire Ils vont venir nous dire Ils vont nous dire Ils vont venir nous dire Ils vont nous dire Amen Vous faites ça Vous allez même vous ramasser des problèmes Pour ajouter à vos problèmes silencieux la gâte en tout cas toi-même tu es un miracle tu es un miracle c'est ça que tu ne sais pas toi-même tu es un miracle si tu nais de nouveau et tu es vraiment intègre avec Dieu quand tu vas poser les pas le miracle va t'accompagner ce que tu vas dire ça va s'accomplir ça vient par la nouvelle naissance ça vient par la nouvelle naissance en ce temps il n'y a pas le péché en toi et Dieu agit Dieu agit pour toi le troisième élément qu'on va voir ce soir on va s'arrêter le troisième effet de la nouvelle naissance c'est la vie éternelle c'est la vie éternelle regardez l'apôtre Paul quand il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas depuis ce jour Paul n'a plus touché le péché Paul s'est répandu il a donné tout son coeur à Dieu il a servi toute sa vie Dieu et à la fin de sa vie il dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée ça c'est la parole du vainqueur c'est la parole du combattant c'est la parole de quelqu'un qui est né de nouveau Alléluia et Paul a dit ce n'est pas à lui seul ce n'est pas à lui seul mais tous ceux là qui vont adorer qui vont persévérer chacun aura sa couronne de justice de Timothée 4 verset 7 et 8 alors frères et sœurs la vie éternelle est là pour y arriver il faut abandonner le péché il faut naître de nouveau à partir d'aujourd'hui il faut commencer par marcher fidèlement avec Dieu et que Dieu vous bénisse Amen Amen on va nous arrêter ici Amen Amen Nous allons penser que quelqu'un a une question et puis me voir après d'accord D'accord Levez-vous à la France à la France Oh, la trame est l'ion, la trame est l'ion. Oh, la trame est l'ion, la trame est l'ion. Oh, la trame est l'ion, la trame est l'ion. Oh, la trame est l'ion, la trame est l'ion, la trame est l'ion. Oh, la trame est l'ion, la trame est l'ion, la trame est l'ion. Demandez que Dieu nous aide ce soir pour que nous puissions abandonner le mal, pour que nous puissions naître de nouveau. Mon frère, tu te connais, ma soeur, tu te connais, tu connais tes points faibles. Demandez à Dieu de t'aider ce soir pour qu'il y ait véritablement la nouvelle naissance. Que le pécheur cesse de pécher. Que le faible devienne fort. Que le pécheur devienne juste, fidèle. Continue par prier le Seigneur. Demande la grâce de Dieu ce soir. Demande la persévérance en Dieu ce soir. Que le Saint-Esprit t'aide ce soir. Tu es entouré de péchés. Mais tu ne vas pas tomber dedans. Que Dieu te délivre du péché. Que le Dieu te libère du péché Continue par prier le Seigneur Demande le secours de l'Esprit de Dieu Que le Saint-Esprit te vienne en aide Que le Saint-Esprit te vienne en aide Seigneur nous bénissons ton nom Seigneur nous bénissons ton nom Seigneur nous bénissons ton nom Aide-nous ce soir A vivre pour toi Et pour toi seul Aide-nous ce soir A naître de nouveau A naître de nouveau A naître de nouveau Au nom puissant de Jésus Notre Dieu soit béni Merci Seigneur Nous avons prié dans le nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Amen 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 Jésus Enpère